Comment gagner plus d'argent en travaillant moins ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, peut-être que vous, aujourd'hui, vous essayez de gagner plus d'argent, mais si vous utilisez en fait le système classique, eh bien, qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Vous allez devoir probablement échanger votre temps contre de l'argent. Alors, en gros, ça veut dire que si vous, aujourd'hui, par exemple, vous gagnez X euros en bossant, par exemple, 35 heures par semaine, eh bien, pour gagner plus, qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Vous allez devoir faire X nombre d'heures en plus de votre job actuel, ou peut-être même carrément trouver un job complémentaire. Alors, 6 mois, je vous disais que vous pourriez gagner plus, mais en travaillant moins, et que sur le long terme, vous pourriez probablement gagner bien plus que votre salaire actuel, et même peut-être ainsi transformer littéralement votre vie. Est-ce que ça vous tente ? Ok, c'est bon, alors allons-y, c'est parti ! Alors, pour ça, vous avez deux solutions. La première, ça va être de jouer au loto et puis de gagner le jackpot. Alors, malheureusement, je suis certain que ce n'est pas la meilleure solution, vu que la probabilité, si vous voulez, elle est extrêmement faible pour que ça arrive. Non, plus sérieusement, moi, ce que je vous propose, c'est la solution numéro 2. Elle est vraiment beaucoup plus rentable. En fait, l'idée ici, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, ça consiste à gagner de l'argent sur Internet. Ok, c'est bien beau, mais concrètement, comment est-ce que vous allez faire ? Mais globalement, pour vous, il va vous suffire de mettre en place, si vous voulez, un business en ligne sur pilote automatique. Alors, ça veut dire qu'ici, vous, vous pourrez aller, par exemple, à la plage, siroter des mojitos, regarder l'argent rentrer comme ça, etc., etc. Ok, alors, en réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Si, effectivement, à terme, vous pourrez vous retrouver dans une situation similaire, au début, dites-vous bien qu'il faudra quand même penser à travailler. Donc, si vous, aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans l'urgence de gagner de l'argent, eh bien, je vous déconseille, par contre, d'utiliser la solution Internet pour gagner de l'argent. Moi, ce que je vous recommanderais plutôt dans ce cas-là, eh bien, ça sera, en fait, de vous trouver un job dans un premier temps, un job complémentaire. Alors, c'est vrai, certes, vous allez devoir échanger votre temps, mais à la fin du mois, vous serez fixe sur le montant que vous allez recevoir et vous serez certain de le toucher. Remettez plutôt votre situation sur pied et, une fois que c'est fait, peut-être que vous pourrez ensuite mettre en place les solutions que je vous présentais. Parce qu'à terme, vous pourrez, si vous voulez, même laisser tomber votre job. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai fait. Et avant, j'étais agent de sécurité. Et croyez-moi, c'était vraiment mal payé, surtout pour les nombreuses heures que je faisais. Et vous voyez, pourtant, aujourd'hui, je vis d'Internet. Tout ça parce que j'ai mis en place un système automatisé qui me permet de gagner de l'argent sans avoir à échanger mon temps. Ça, c'est vraiment génial. Et personnellement, voilà ce que moi, j'ai fait. Au tout début, j'ai créé une boutique en ligne. Je demandais des articles de fitness. Mais je sentais qu'ils ne m'épanouissaient pas spécialement. Donc, moi, j'ai cherché un autre moyen. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, si vous voulez, qu'on pouvait vendre de l'information. Là, moi, j'ai tout de suite accroché au modèle. Parce que moi, ce que j'aime, c'est aider les gens. Et donc, directement, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Et là, j'ai pu commencer, si vous voulez, à retransmettre mes connaissances dans le domaine du e-commerce. Alors, aujourd'hui, je gagne clairement des revenus avec ma chaîne. Mais, si vous voulez, le modèle que moi, j'utilise, il n'a absolument rien à voir avec ce que la majorité des gens utilisent. Ce que moi, j'utilise, c'est beaucoup plus rentable. D'ailleurs, si vous, vous voulez connaître tout mon système de A à Z, ce que je vous propose, c'est de regarder sous cette vidéo. Vous allez pouvoir récupérer un guide qui est totalement offert et que je vous ai écrit. Et où je vous montre comment j'ai fait 2000 euros quand je n'avais même pas 400 abonnés. Et comment, surtout, vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Vous allez voir si, par exemple, vous avez une passion ou une compétence particulière. Eh bien, je suis sûr que vous voudrez faire comme moi. Alors, pour la suite, j'ai également diversifié mes sources de revenus avec d'autres petits business en ligne qui, si vous voulez, tournent aujourd'hui sur pilote automatique ou bien, au pire, semi-automatique. Et grâce à tout ça, j'ai pu m'offrir le luxe, si vous voulez, de virer mon patron. Alors, ok, dans la réalité, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais j'ai quand même pu, si vous voulez, finir avec mon ancien job et surtout à ne plus y retourner. Alors, voilà, vous savez désormais comment gagner plus d'argent tout en travaillant moins. Mais, évidemment, moi, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous donner trois recommandations qui vont vous permettre, si vous voulez, de réussir vous aussi dans ce domaine-là. Alors, la première recommandation que je vais vous donner, choisissez d'abord un business en ligne et un seul à la fois. C'est très important. Concentrez-vous à fond dessus jusqu'à ce que vous obteniez des résultats qui sont stables. C'est important. Ensuite seulement, vous pourrez commencer à diversifier vos sources de revenus, tout comme moi, je l'ai fait pour mes propres business. Ça vous permettra, si vous voulez, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est important. Et pourquoi on ne met pas tous ces œufs dans le même panier ? C'est histoire, si vous voulez, de sécuriser vos revenus, sécuriser votre business et par la même occasion, ça vous permettra aussi d'augmenter clairement vos revenus. Alors, la deuxième recommandation, faites les choses sérieusement. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que si vous, vous décidez de gagner de l'argent en travaillant moins, comme je vous l'ai dit, au départ, il faudra par contre travailler. Et est-ce que vous, demandez-vous, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier, si vous voulez, un jour de votre week-end pour bosser sur votre business, par exemple ? On peut dire aussi, est-ce que vous êtes prêt à laisser tomber la télévision le soir pour consacrer, ne serait-ce que, par exemple, aller une heure par jour pour monter votre business ? Est-ce que vous êtes prêt aussi à consacrer le temps qu'il faudra pour réussir ? C'est important. Enfin, est-ce que vous êtes prêt à faire, si vous voulez, de votre business une priorité ? Bonne nouvelle, si vous avez répondu oui, alors vous êtes prêt à vous lancer pour réussir. Et croyez-moi, dans quelques temps, vous pourrez commencer à voir les gains qui vont tomber automatiquement. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Vous allez pouvoir profiter d'une vie d'une toute autre manière. Alors, si vous avez répondu non, par contre, je vous le précise quand même, je pense qu'il vaut mieux que vous quittiez cette vidéo immédiatement. Ce sera préférable. Au passage, je vais être clair avec vous. Parce que j'en vois certains qui vont me dire, ouais, mais en fait, là, c'est limite, je vais devoir bosser finalement encore plus, du coup. Qui vont me dire aussi, en fait, j'échange finalement mon temps contre de l'argent. Alors, désolé, vous avez complètement tout faux. Ce que vous allez faire ici, vous, ça s'appelle investir, en fait, un petit peu de votre temps pour améliorer votre avenir. Je dirais même mieux. Voici un exemple qui va être plus parlant pour vous. Là, vous avez, imaginons, deux personnes. La première, la première personne, elle, elle va travailler, si vous voulez, un nombre d'heures, un nombre X d'heures chaque jour. Si vous voulez, pour qu'elle puisse gagner plus. Ce qu'elle fait, c'est que du coup, elle se met, elle, à faire des heures supplémentaires. Résultat, qu'est-ce qui va se passer ? Elle travaille une heure de plus chaque jour, tous les jours de la semaine. Alors que la deuxième personne, elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle choisit, en plus de son travail, de cultiver, si vous voulez, une parcelle de terre. Elle y consacre une heure de plus chaque jour, en plus de son travail. Donc, elle va commencer, si vous voulez, au bout d'un moment, par commencer à planter les graines. Et elle va juste, après, devoir les arroser. Quelques mois plus tard, elle, elle n'aura plus rien à faire. Juste, en fait, récolter les fruits qui vont être à profusion tous les mois. Et ainsi de suite. C'est qu'en gros, la première personne, elle, elle va devoir continuer à bosser plutôt de la même façon toute sa vie. Puisqu'il va falloir qu'elle fasse toujours une heure, une heure, une heure. Alors que la deuxième, elle, elle était beaucoup plus intelligente. Elle a investi, si vous voulez, un petit peu de son temps, un certain temps, justement. Et par contre, au bout d'un moment, elle a vraiment plus qu'à récolter les fruits du travail qu'elle a mis en place. Et ça, ça va se faire en automatique. Donc, si elle le souhaite, elle, elle va clairement plus être forcée de travailler tous les jours. Contrairement à la première personne. Maintenant, que les choses soient claires. Troisième et dernière recommandation. Formez-vous et passez massivement à l'action. Ça, c'est important aussi. Si je vous parle de ça, c'est que pour réussir, il va être impératif que vous formiez. Si vous n'êtes pas prêt à ça non plus, eh bien, vous ne pourrez malheureusement pas réussir. Regardez, c'est simple. Est-ce que vous croyez qu'un joueur professionnel de football, lui, il va être arrivé comme ça sans s'être formé ? En arriver donc là où il est sans s'être formé ? Non, bien évidemment que non. Lui, il va avoir passé de nombreuses heures à s'entraîner avant pour en être là où il est. Et pour vous, ça va être exactement la même chose. Vous n'allez pas échapper à cette règle. Donc, prenez l'habitude de vous former sur un sujet toutes les semaines. Vous verrez rapidement, ce qui va se passer, c'est que vous en connaîtrez plus que la majorité des gens. Et tout ceci, ça vous permettra de croître à une vitesse bien supérieure dans votre business. Et surtout, comme je le disais, se former, c'est bien, mais passer à l'action, c'est encore mieux. C'est simple. Regardez, vous passez à l'action et vous, vous aurez des résultats. Vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas de résultats. D'accord ? Donc, vous serez certains à ce moment-là, si vous voulez, que vous n'aurez vraiment aucun résultat. Je pense que vous avez compris le truc. Alors maintenant, je suppose que si vous êtes totalement débutant, vous vous dites peut-être « Ok, mais voilà. Maintenant, moi, je fais quoi exactement ? » Eh bien, la meilleure réponse que j'aurais, si vous voulez, à vous donner ici, ça va être « Regardez sous la vidéo dans la description. » J'ai déjà publié beaucoup de vidéos avec plein d'idées de business. Je vous ai mis des liens. Vous avez juste à cliquer dessus. Et juste avant de terminer cette vidéo, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Activez surtout la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo qui sortira prochainement. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à tous. C'était Anto. Ciao, ciao !